Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aquapony et comme vous pouvez le voir sur ces images et ben il y a un petit problème. Petite visite de routine habituelle pour vérifier si le système va bien et ben pour une fois ça va pas fort. Donc il y a le bac de culture qui s'est effondré. On voit que ça déborde. Par chance il s'est pas complètement effondré et on voit que l'eau est retombée dans le puitsard. Le système n'a pas souffert. Evidemment les poissons sont protégés contre toute perte d'eau dans le système. Bon bah voilà, il va falloir réparer et c'est pas le plus simple. Il y a beaucoup d'eau, de végétaux et de billes d'argile. Voyons voir comment ça s'est passé. Donc dans ce cas là et ben vous prenez tout ce que vous avez sous la main, des seaux, des sacs, tout ce que vous voulez, il va falloir récupérer toutes les billes d'argile en essayant de préserver les végétaux pendant cette manip. C'est parti pour deux heures de travail. On récupère les billes. Il n'y a pas de magie. Il va falloir quasi tout enlever. On s'aperçoit au passage que le système est vraiment vivant. Donc il était bourré de verre de compost qui mange toute la matière organique en décomposition. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai pris deux gamates pour pouvoir récupérer les plantes qui étaient dans le bac de culture, notamment ma fameuse ciboule. Je l'ai depuis le début et c'est vrai que j'avais vraiment envie de la récupérer. Donc une heure plus tard, eh ben, la majorité des billes d'argile a été extrait. J'ai démonté le siphon cloche. Et on va pouvoir solidifier la structure qui accueille le bac de culture, puisqu'il doit y avoir quelque chose comme peut-être une centaine de kilos de billes et puis 100-150 litres d'eau. Donc ça supporte, on va dire, 200 kg, 250 kg. Donc évidemment, s'il y a une petite faiblesse, eh ben, au bout d'un moment, ça se casse la figure. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça a tenu pendant 3-4 ans et tout d'un coup, ça s'écroule. Ça fait toujours un peu bizarre. Donc on voit que le bac était soutenu par le bord de la structure en méta de la QVBC, plus deux barres de fer qui étaient en travers. Normalement, ça aurait dû tenir. Mais c'est vrai que sur la partie droite, eh ben, il y avait un petit peu trop d'espace. Notamment le bord du bac n'était pas supporté. Donc évidemment, ça vous arrive un dimanche, les magasins ne sont pas ouverts. Il me restait un fer à béton que j'ai ajouté à droite pour pouvoir supporter le poids de manière plus uniforme. Et ensuite, eh bien, c'est pas compliqué. Vous remettez la QVBC qui joue le rôle de bac de culture. Et c'est parti pour remplir avec les billes d'argile. Bien répartir. Au préalable, évidemment, on a mis le siphon cloche. Vérifiez qu'il n'y avait pas de billes au fond du siphon cloche qui pourrait gêner l'écoulement ou le déclenchement du siphon. On voit que nos amis des verres de compost sont toujours là. Il y en a sûrement qui ont dû péricliter pendant la manœuvre. Mais enfin, globalement, on les a tous récupérés. Et ensuite, eh ben, il ne reste plus qu'à remettre de l'eau. Donc dans mon cas, je récupère l'eau de pluie. J'ai une citerne de 5 mètres cubes. Donc c'est toujours agréable de se dire que ce n'est pas de l'eau qui a été traitée, mais directement de l'eau de pluie. Et puis, c'est parti pour le petit réglage du siphon. Donc c'est mieux de vérifier quand vous remontez que votre siphon se déclenche bien avant d'avoir mis toutes les billes. Parce qu'après, c'est plus compliqué si vous devez régler quelques problèmes. Là, il a l'air de bien se déclencher, comme vous l'avez vu sur les images. Il se remplit bien. Il se déclenche bien pour la vidange. On va pouvoir mettre toutes les billes. Et évidemment, les végétaux. Donc pour ça, eh ben, on a l'habitude. On sait comment ils sont disposés pendant toute l'année. On voit que le bac remonte un tout petit peu à droite, mais je préfère qu'il remonte un peu, qu'il ne s'écroule à nouveau. Donc voilà, le système a l'air de nouveau opérationnel. Plus de peur que de mal. Donc l'aquaponie, c'est rarement des problèmes. Mais on voit qu'il faut quand même avoir un système bien conçu et qui tienne le coup dans la durée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et pour les plus foufous, à me mettre un petit pourboire sur Tipeee pour l'ensemble de mon oeuvre. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao !